L'Aventure de Igloo, l'ours blanc Il était une fois un petit ours blanc qu'on appelait Igloo, car son épaisse fourrure le protégeait du froid, exactement comme une petite maison. Ce matin-là, Igloo sommeillait allongé sur la banquise, quand une gerbe d'eau glacée vint l'éclabousser sur le museau. Or, c'est très désagréable d'être réveillé par de l'eau très froide quand il fait très froid. « Qui m'a fait cette mauvaise farce ? » grogna l'ours. Mais il ne vit personne. Il aperçut alors des traces dans la neige. « Oh oh ! Je crois que je vais retrouver mon coquin ! » se dit-il, et il décida de suivre cette piste toute fraîche. Les empreintes conduisirent Igloo jusqu'à un terrier caché sous un gros monticule de neige. Il avança pour y jeter un coup d'œil et aperçut quelque chose bouger au fond du trou. « Excusez-moi ! » dit-il en essayant de grogner de façon sévère. « Est-ce que vous qui m'avez claboussé tout à l'heure, êtes-vous un farceur ? » « Au fait, c'est rare ! » protesta Boréal le lemming. « Je ne suis pas votre farceur ! » reprit Boréal indigné. « D'ailleurs, regardez, les traces continuent dans la neige. Nous n'avons qu'à les suivre. » Celle-ci semblait s'arrêter plus loin, au bord d'un carré d'herbe. « Hum 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 ! » grognait Igloo. « Y a-t-il quelqu'un ici ? » « Que puis-je pour vous ? » demanda Polaire l'hermine. « Igloo et Boréal racontèrent les éclaboussieux glacés sur la truffe de l'ourson. » « De l'eau ! Quelle horreur ! J'ai vu de m'en mouiller par ce froid ! » s'écria Polaire. « Mais regardez ces traces, mes amis ! C'est un gros animal qui les a faites ! » Les compères décidèrent de les suivre. Quelques mètres plus loin, apparut un grand animal. « Jolibois le caribou ! » « Ce n'est pas moi qui ai éclaboussé, Igloo ! » « Fois de caribou ! » leur dit Jolibois. « Cependant, je veux bien vous aider à trouver ce coquin. » Boréal et Polaire, ravis, s'installèrent confortablement sur le dos de Jolibois pour continuer leur enquête. Igloo en tête, tout le monde se mit à suivre les traces dans la neige. Soudain, d'un rocher bondit. « Personneige, le lièvre des neiges ! » « Cela ne peut être moi ! » répondit Personneige à Igloo qui le questionnait. « Les lièvres n'arrosent pas les ours, voyons, mais je connais peut-être le responsable de cette farce. Suivez-moi ! » Un peu plus loin, Personneige s'arrêta devant un trou. « Moussu ! » écouta le vent siffler, huma l'air, puis susseta. « Je l'entends ! » « Connais-tu les oiseaux qui accompagnaient Igloo de page en page ? » « Bonjour à tous ! » s'écria Feu de Joie l'écureuil. Après avoir écouté l'histoire d'Igloo, Feu de Joie secoua la tête. « Je ne peux pas laisser d'aussi grandes empreintes, mes pattes sont tout petites, regardez ! » Tous en tombèrent d'accord. La piste semblait continuer, et les amis décidèrent de poursuivre leur recherche pour identifier leurs ours heures. « Je me demande si nous finirons par arriver à la fin de cette piste ! » soupire à Igloo, fatigué. « Peut-être va-t-elle jusqu'à l'extrémité de la banquise ! » « Moi, je vais vous aider ! » glapit Cristal de Renardeau. « Je me demande si nous finirons par arriver à la fin de cette piste ! » Cristal, le malin Renardeau, conduisit ses amis jusqu'à un trou creusé au beau milieu de la banquise. Les traces s'arrêtaient juste au bord, mais il n'y avait personne. « Bien sûr ! » soupirait Igloo. « Notre farceur a disparu ! Jamais je ne saurais qui m'a éclaboussé ! » À ce moment, tous sentirent la glace trembler sous leurs pattes. « C'était moi, le farceur ! » aboya Palme le phoque en jaillissant de l'eau. Et la Rosa Igloo et ses compagnons de gerbes d'eau glacée. « Ravi d'avoir trouvé de nouveaux amis ! » Si tu as aimé cette histoire, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche pour être averti de toutes les nouveautés. De nouvelles histoires arrivent bientôt. À très vite ! Sous-titrage ST' 501